Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez vu, la semaine passée, je n'ai pas posté de vidéo, simplement parce que j'avais besoin d'un répit. Il se passe des choses très difficiles dans ma vie présentement, des grandes décisions à prendre. Bref, je n'entrerai pas dans les détails, mais j'apprécierai énormément vos prières. Mais cette fois, la bonne nouvelle, c'est que j'ai décidé de ne pas abandonner. Quand il se passe des choses dans ma vie personnelle, puis que j'ai de la misère à gérer mes émotions, j'ai tendance à vouloir tout pousser et juste ruminer, chose qui n'est pas nécessairement bonne. J'ai besoin de grandir dans ce domaine-là, donc je m'engage à être plus persévérante malgré les dures épreuves. Puis, je prie pour vous également. Voilà le pourquoi je n'ai pas posté la semaine passée. Cette semaine, j'avais le goût qu'on parle de notre très sainte mère. Donc, dans la dernière vidéo que j'avais faite, j'avais parlé des saints et pourquoi est-ce que c'est correct de prier les saints, puis pourquoi est-ce que même on devrait le faire. Et puis, évidemment, je n'avais pas vraiment parlé de notre très sainte mère parce que je voulais entrer un peu plus en profondeur dans le pourquoi est-ce qu'on devrait prier aussi notre très sainte mère. Et des éléments, en fait, dans la Bible qui montrent que c'est elle qui a eu la grande tâche d'éduquer et de faire grandir et épanouir notre Dieu, littéralement. Donc, elle est merveilleuse. Puis, j'espère que tout le monde qui va écouter cette vidéo-là va avoir une envie de se tourner vers Maman Marie, qui est, ma foi, incroyable. Premièrement, si on regarde à la vie de Maman Marie, dès le moment où est-ce qu'elle a été conçue, pour nous, dans l'Église catholique, on croit à l'Immaculée Conception. L'Immaculée Conception, qu'est-ce que c'est? Évidemment, nous, tous les hommes, tous les humains, on est avec la marque du péché originel. Mais Maman Marie a été définitivement choisie pour une autre vocation, pour quelque chose de beaucoup plus grand que ce que nous, on est appelé. Si on regarde dès la conception de Maman Marie, dans l'Église catholique, il y a un dogme qui dit qu'elle a été conçue sans péché. Donc, vous, moi, tout le monde, on est marqué du péché originel. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, spirituellement? C'est que, dans le fond, on va avoir une tendance naturelle, si on peut dire, à vouloir être nous-mêmes notre propre Dieu. Donc, à faire nos propres choix et à ne pas se tourner vers le Seigneur. C'est l'orgueil qui est à la base du péché originel. Donc, si on se rappelle tout simplement le serpent qui disait que le fruit allait permettre qu'elle devienne elle-même son propre Dieu, puis qu'elle puisse faire elle-même ses choix, bien, c'est vraiment ça. Puis, ça fait en sorte que, de génération en génération, tous les membres de famille vont porter des péchés de leur descendance. Comme si on prend, par exemple, un père qui est alcoolique, bien, généralement, l'enfant qui va naître, surtout s'il n'a pas été baptisé, parce qu'on sait que, dans le rituel du baptême, il y a une prière d'exorcisme. Donc, qu'est-ce que ça fait, ça, en tant que tel? C'est que ça rédempte l'âme de l'enfant et ça le libère de la marque du péché originel et de tout ce qui s'est passé dans les générations passées. C'est pour ça que c'est super important de baptiser son enfant si on ne veut pas qu'il y ait des blessures générationnelles et les conséquences de péché qui se transmettent de génération en génération. Alors, nous, on croit que Maman Marie est née sans péché originel. Donc, qu'elle a été conçue dans une pureté restaurée avec l'amour de Dieu, dans l'alliance de Dieu. Évidemment, c'est pour ça qu'on l'appelle la Nouvelle Ève. Dieu est vu comme étant le nouveau Adam et Maman Marie, la Nouvelle Ève. C'est vraiment une boucle qui se referme avec Jésus puis Maman Marie. Mais tout ça pour dire que, déjà, à la base, dans sa conception, il y a quelque chose de vraiment spécial qui s'est passé. Parce qu'on s'entend aussi quand on prend juste le temps de regarder est-ce que ça ferait du sens que Dieu, qui est tout parfait, qui est la perfection même, serait né d'une mère qui porte le péché originel. Ça fait beaucoup plus de sens qu'accorder une grâce à Maman Marie pour qu'elle soit toute pure et, évidemment, qu'elle puisse l'aimer d'un amour parfait, d'un amour qui est un exemple à l'image de Dieu, mais de manière féminine. Parce qu'on s'entend que c'est vrai que Dieu est tout complet en soi, mais comment est-ce qu'il sait que ses enfants sont tout petits et qu'il y avait besoin aussi d'avoir un rôle féminin qui est capable d'aimer d'une manière parfaite, d'une manière humaine. Donc, c'est définitivement le modèle à prier, à demander et à se conformer, si on peut dire, quand on est une femme. C'est vraiment beaucoup d'enseignements de catéchèse, là, quasiment, que je fais. Mais c'est vraiment ce qui explique pourquoi est-ce qu'on a besoin de Maman Marie et pourquoi est-ce qu'on devrait la prier? Parce que, clairement, elle a aimé son Fils d'un amour sans fin. Elle a éduqué le Seigneur dans une patience, dans un amour complet. Quand on regarde la dynamique de la Sainte Famille, on a tout avantage à vouloir imiter la Sainte Famille en tant que personne appelée à la vocation du mariage. En résumé, si vous êtes une maman, vous savez à quel point votre amour pour votre enfant est infini. Il n'y a pas de fin. Puis, on est prêt à donner sa vie pour son enfant. Mais qu'est-ce qui est le plus beau dans tout ça? C'est que, oui, elle a aimé son Fils d'un amour sans fin, mais qu'en plus, elle nous aime aussi comme ça, d'un amour sans fin. On est tous ses petits-enfants parce qu'on est les enfants de Dieu. Donc, on est aussi ses enfants et elle nous aime tout autant qu'elle aime son Fils. Alors, combien vous pensez qu'elle est prête à nous aider à avancer vers son Fils? Et comment est-ce qu'on sait que c'est notre mère? Je vais vous lire un passage de la Bible. C'est dans Jean, chapitre 19, verset 25-27. Donc, je vous lis ça. « Or, près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie de Magdala. Jésus donc, voyant sa mère et se tenant près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » « De cette heure-là, le disciple l'accueillit chez lui. » Ce passage, c'est pas seulement le Seigneur qui dit à Jean, « Prends ma mère et amène-la à la maison. Va prendre soin d'elle parce que moi, je serai plus là. » Dans ce passage-là, le Seigneur n'a pas dit ces paroles-là seulement à Jean. Comment est-ce que ce serait triste que le Seigneur, dans ses dernières paroles, à la place de parler à tous ses enfants, il aurait seulement parlé à Jean, son disciple bien-aimé. Le Seigneur a essayé de dire un message beaucoup plus profond. Il n'a pas dit seulement à Jean, « Va prendre ma mère, amène-la chez toi parce que maintenant, je ne peux plus en prendre soin puis il faut qu'il y ait quelqu'un qui en prenne soin. » Il a dit à Jean, « Prends ma mère chez toi et accueille-la comme tout le monde devrait faire. Tout le monde devrait accueillir dans sa maison la Sainte Mère. Elle ne prend pas la place de Dieu. Le Seigneur, il ne faillirait pas à son quatrième commandement qui est d'honorer ses parents. Donc, comment est-ce que Dieu, qui a honoré lui-même ses parents, ne voudrait pas que nous, on honore sa mère et son père aussi? On l'oublie souvent, Saint-Joseph, mais Saint-Joseph, c'est un grand saint aussi. On est plus que bienvenue d'accueillir Maman Marie dans notre maison. Évidemment, il ne faut pas qu'elle prenne la place de Dieu. On peut la prier, on peut lui demander de l'aide parce qu'elle, plus que nous, sait comment aimer son fils. Donc, on peut lui demander de l'aide, dire « Mère, comment est-ce que je peux répondre au Seigneur dans cette situation-là? Comment est-ce que je peux être... » Elle va nous aider. Combien de grâces que le Seigneur nous accorde grâce à son intercession. Le passage qui explique ça, c'est le passage dans Jean chapitre 2. Alors, clairement, ce passage montre que le premier miracle est arrivé dû à l'intercession de Maman Marie. Si Marie n'avait pas pris conscience que les enfants manquaient de quelque chose et qu'elle ne l'avait pas dit à son fils, il n'y aurait pas eu de miracle. Mais la mère de Dieu a demandé à Dieu pour ses enfants. Même, on pourrait regarder la réaction de Dieu qui avait l'air pratiquement à la négation. Moi, je sais que si Dieu me répondait ça, j'aurais fait « Ok, il ne veut pas. » Puis, c'est comme « Je repasse à autre chose. » Mais comment est-ce que sa foi, elle était forte? Elle savait, elle avait confiance. Elle savait qu'en demandant, elle allait recevoir. Et elle a demandé à son fils. Et son fils ne pouvait pas résister à sa mère. Donc, c'est aussi simple que ça. Pourquoi est-ce qu'on devrait prier Maman Marie? C'est parce qu'elle a une foi en Dieu infaillible. Il n'y a pas un moment où est-ce qu'elle a douté du plan de son fils. Même quand on aurait cru qu'il disait non, elle avait foi, elle avait confiance que lui, il savait mieux que quiconque. Et donc, c'est pour ça qu'on sait qu'on peut avoir confiance en elle aussi pour demander intercession. Puis que clairement, le Seigneur, il ne peut pas lui résister. Aussi, j'aimerais faire une petite parenthèse par rapport à ça. J'écoutais cette semaine, il n'y a pas si longtemps, un témoignage d'un prêtre qui a fait une expérience de mort imminente. Quand il est décédé, son réflexe a été de faire des prières de « Je vous salue Marie ». Et quand il a fait face à Dieu pour son jugement final, en fait, le Seigneur, il a dit qu'il n'avait pas été un prêtre pour lui. Il était plus là, le prêtre, pour sa propre glorification, autrement dit. Il n'enseignait pas nécessairement les dogmes de l'Église, etc., ce à quoi les prêtres sont vraiment appelés. Donc, le Seigneur a dit qu'il était destiné à la damnation éternelle. Et à un moment donné, il a entendu la voix de Maman Marie et elle a dit à son fils « Donne-lui une seconde chance ». Elle a comme intercédé pour lui. Et grâce à la supplication, il est revenu à la vie. Et là, maintenant, sa vie est complètement transformée. Il est vraiment un prêtre pour Dieu, dans une humilité incroyable. Bref, je trouve que ça exprime vraiment à quel point son intercession est puissante et qu'on veut l'avoir de notre côté parce qu'on sait à quel point on est faible. Donc, sur ce, je pense qu'elle est vraiment un exemple incroyable pour tout le monde. Puis, surtout pour nous, les femmes, on a beaucoup attiré de son amour maternel. Aussi, on peut même la prier pour avoir des guérisons au niveau du cœur, au niveau des blessures maternelles. Elle est vraiment toute douce, puis elle vient nous réconforter, puis nous aider à cheminer. Donc, sur ce, j'espère que ça va avoir été utile pour vous. Et si vous avez apprécié, n'hésitez pas à faire un « thumbs up ». Laissez-moi un petit commentaire, ça m'aide beaucoup. Et sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Si ça vous intéresse, bien, restez à l'affût. Puis, je vous dis à la prochaine! Sous-titrage ST' 501